bonsoir nous sommes en live comme chaque lundi soir de 20h30 à 21h nous sommes en direct sur la chaîne youtube armo chopin cours de musique sur la page facebook de l'école internationale d'harmonica et dans les groupes mon premier morceau l'harmonica le groupe des élèves de l'école internationale d'harmonica également sur twitch et sur periscope alors si vous êtes sur facebook dans le groupe dans un des groupes facebook sachez que si vous me posez des questions dans les groupes je ne pourrais pas voir vos questions direct donc pour que je puisse voir vos questions direct et y répondre il faut que vous rendiez absolument sur la page facebook de l'école internationale d'harmonica et si vous êtes sur youtube sur twitch ou sur periscope il n'y a pas de problème vous pouvez rester où vous êtes je vais je verrai vos questions d'accord alors j'ai une première question vous posez est ce que tout va bien niveau son image est ce que tout va bien niveau son niveau image c'est important que je puisse m'en assurer avant que le live commence nous commençons à 20h30 voilà donc dites moi bonsoir à ceux qui viennent d'arriver faites moi un petit coucou vous dites moi si tout va bien que nous puissions commencer dans les meilleures conditions dans quelques minutes ce soir j'ai prévu un petit jeu pour apprendre à improviser à l'harmonica c'est un jeu d'initiation même si vous êtes complètement débutant et bien en fait quel que soit votre niveau vous allez pouvoir vous allez pouvoir improviser grâce à ce petit jeu que j'appelle les rythmes imposés vous allez voir ce que c'est voilà donc dites moi si tout va bien niveau son image et on commence en trois minutes voilà on est ensemble jusqu'à 21h donc je vous propose un jeu sur la l'improvisation pour s'amuser improviser sur notre instrument favori mais bien sûr je réponds également et en priorité à toutes vos questions d'accord donc c'est toujours ouvert et merci virginie qui me dit que tout va bien parfait on va pouvoir commencer on commence en trois minutes et donc voilà donc évidemment si vous avez des questions allez-y vous pouvez les poser en commentaire donc sur facebook sur periscope sur twitch ou sur youtube et je réponds à vos questions dans l'ordre dans lequel les questions apparaissent évidemment ok donc dites moi voilà si vous avez des questions les y il nous reste deux minutes on commence bientôt question réponses harmonica diatonique donc si vous avez des questions sur la musique qui sont pas en rapport direct avec l'harmonica je peux y répondre aussi évidemment mais bon là c'est plus sur l'harmonica mais de toute façon ce qu'on va faire ce soir ça peut servir pour tous les instruments ça va être plus facile sur le fin ouais ouais si vous jouez que des notes naturelles sur l'harmonica ça va être ça va être plus facile de le faire sur l'harmonica que enfin je vais vous expliquer tout ça ok allez j'en dis pas plus parce qu'on on commence à l'heure pile voilà on commence dans une minute ok vous êtes 6 mettez moi un petit mot pour me dire qui vous êtes que je puisse savoir qui est là ce soir vous êtes 7 super ça commence à venir allez on commence très bientôt c'est parti dans 30 secondes à tout de suite ok bonsoir à tous c'est le live du lundi soir alors virginie dit j'ai du mal à jouer avec l'accompagnement alors quel accompagnement et quel est ton problème virginie dis moi donc alors ce soir je vous propose un petit jeu d'improvisation d'accord donc si vous en êtes au début si vous savez à peine jouer quelques notes quelques mélodies l'harmonica ne vous dites pas dans l'improvisation d'autant que j'en suis pas là moi déjà j'apprends à jouer des morceaux en fait l'improvisation c'est une démarche que vous pouvez enfin qui serait bon que vous ayez dès le départ en fait pour pouvoir vous amuser sur votre instrument en fait quand on fait de la musique si un enfant par exemple fait de la musique il improvise tout de suite quoi la première chose qu'il fait c'est c'est improviser d'accord après quand on en fait l'idée d'improviser c'est que ça permet de c'est que ça permet de j'ai perdu la fenêtre attendez je vais fermer l'agenda parce que sinon je vais avoir des rappels ce sera pas terrible voilà donc bonsoir jim bonsoir et taoui habib donc alors oui virginie dit c'est pas facile de suivre avec la musique que je donne ok bah si tu as des soucis pour te caler sur la musique on peut voir ça en agora on se revoit en agora demain soir de 19h à 21h et je pourrais régler ça en direct parce que là je peux pas régler en direct quelque chose si je t'entends pas jouer d'accord bonsoir jim bonsoir carmen j'espère que tu vas mieux voilà donc l'idée de l'improvisation cette simple idée sur son instrument de temps en temps vous travaillez vos exercices vous faites vous jouez des morceaux vous suivez la formation voilà que votre formation votre méthode et de temps en temps on va faire un peu mémise avec l'harmonica mais plutôt que de faire voilà et que ça ressemble à rien essayons de d'improviser de faire quelque chose qui soit une improvisation alors l'improvisation ça peut faire peur à beaucoup de monde moi ça m'a fait peur pendant très très longtemps je me rappelle quand j'étais uniquement au piano dans un groupe de jazz dès qu'il fallait prendre l'improvisation je dis non pas moi je sais pas improviser puis un jour le chef d'orchestre m'a dit vas-y lance toi lance toi puis bon finalement je me suis lancé puis bon je faisais pas des choses extraordinaires mais ça sonnait quoi bon donc faut pas avoir peur alors l'idée c'est que comme évidemment c'est pas évident au début parce qu'il y a temps faut que je pense à des notes faut que je pense à aller rythmer les jouer en mesure faire les bons effets tout ça donc voilà c'est trop de choses à la fois donc il ya une une démarche qui est très importante quand on apprend à jouer de la musique c'est de faire des exercices les plus restrictifs possible donc ça veut dire quoi bonsoir michael ah bah tant mieux donc le plus restrictif ça veut dire qu'on travaille pas tout en même temps je travaille je sais pas d'inventer alors évidemment quand on a l'habitude de jouer après on peut tout faire en même temps heureusement c'est comme marcher pendant ce temps là on parle et puis pendant ce temps là on pense à une idée et puis on écoute les oiseaux chanter on peut faire plein de choses en même temps merci pour le like brigitte bonsoir donc l'idée c'est au début de faire des exercices les plus restrictifs possibles c'est à dire je commence pas ok je vais improviser donc des mélodies donc si je commence à penser au rythme plus aux mélodies plus à tout ça j'ai pas fini alors qu'est ce que je peux faire pour 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 avoir en fait pour pouvoir improviser des mélodies ce que je peux faire c'est m'imposer un rythme en fait quand j'ai un rythme imposé et ben du coup à un moment donné j'ai plus besoin de penser au rythme je n'ai plus qu'à me concentrer sur la mélodie puisque le rythme est tout le temps le même alors évidemment quand on improvise sur un morceau sur fait tout le temps tout le temps tout le même rythme alors ça peut arriver que ça fonctionne mais bon on va dire bon c'est bon on a compris change un peu de rythme quoi mais là c'est pas le but c'est pas de faire un une grande improvisation sur un morceau sur scène ou quoi que ce soit c'est juste un jeu musical qu'on fait pour s'entraîner d'accord alors donc la la première étape étape une l'idée c'est de s'amuser à improviser étape une s'imposer un rythme plutôt j'ai écrire s'imposer une cellule rythmique est-ce que vous voyez la différence entre rythme et cellules rythmiques à votre avis qu'est ce que les quelle est la différence entre un rythme et une cellule rythmique à votre avis bonsoir kathy ah ben voilà tu as réussi à nous rejoindre bravo bonsoir philippe nom des virginie donc faites comme virginie ainsi vous savez pas vous écrivez non comme ça je vois que vous avez vu la 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 vous avez vu la question donc la question c'est qu'est ce que c'est quoi la différence entre un rythme et une cellule rythmique à votre avis que vous savez pas dites le moi sinon aussi deviner un vous pouvez même si vous savez pas vous pouvez s'y deviner rythme un rythme une cellule rythmique même si vous n'êtes pas un musicien encore peut-être que les mots peuvent vous guider ah merci michael bonne question merci de l'avoir posé c'est toujours intéressant de poser de bonnes questions et j'ai trouvé trois questions très pertinentes merci d'autres questions c'est bon bon alors en fait vous allez apprendre quelque chose une cellule rythmique c'est un ensemble de rythmes c'est à dire qu'un rythme par exemple si je fais une ronde un c'est un rythme d'accord si par contre je fais une noire puis une blanche noir c'est une cellule rythmique parce que c'est plusieurs rythmes d'accord donc par exemple sur une mesure je peux faire noir blanche noir c'est le rythme la cellule rythmique que je vous propose ce soir d'accord donc on va faire ça donc enfin en tout cas on va commencer par cette cellule rythmique bonsoir laurent alors jim nous dit là un rythme c'est la vitesse d'exécution et sa valeur par exemple la noire c'est la valeur des notes alors pas du tout le alors le attention grosse confusion souvent le rythme et la vitesse d'exécution du morceau ce sont deux choses complètement différentes évidemment il ya un rapport entre les deux mais c'est pas du tout la même chose c'est à dire que la vitesse d'exécution c'est ce qu'on appelle le tempo d'accord ou l'allure l'allure du morceau par exemple vif vivace par exemple quand on voit vivace sur un sur une partition ça veut dire vif en italien et ça veut dire bon c'est assez rapide et si on veut être plus précis on met l'indication du tempo par les mouvements métronomiques par exemple 140 si je mets ce noir égal 140 ça veut dire que chaque noir doit être joué 140 fois par minute enfin l'équivalent de 140 battements par minute ce que je veux dire c'est que par exemple si vous voyez noir égal 60 ça veut dire que chaque noir s'il n'y avait que des noirs dans la partition il y aurait 60 noirs par minute c'est à dire une noire par seconde si on voit noir égal 120 ça veut dire qu'il ya deux noirs par seconde une demi-seconde pour chaque noir etc d'accord donc ça donne de manière beaucoup plus précise le l'allure si on a le mouvement métronomique donc ça c'est ce qu'on appelle le tempo et ça n'a rien à voir avec le rythme parce qu'en fait je peux très bien faire noir 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 ou noir 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 oui parce que ça dépend à quelle vitesse exécutée donc si le tempo c'est par exemple je prends un noir 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 alors que si le tempo c'est 120 tu vas voir noir 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 le rythme le même c'est toujours une noire mais c'est exécuté plus rapidement d'accord donc c'est deux choses différentes tempo et rythme et donc la cellule rythmique c'est l'enchaînement des rythmes d'accord ok alors donc alors ce qu'on va faire ce soir on va faire on ne peut pas le faire à 100 on va le faire à 84 alors il y a 80 tic tic donc là j'ai mis 4 temps par mesure c'est ici beat for 80 90 octantes ou 80 pour le tempo d'accord donc l'idée c'est que je vais faire noir blanche noir donc ce que je vais faire d'abord je vais dire le nom des rythmes noir blanche noir alors je dis blanche pas pour trouver me donner un style blanche non c'est juste que quand on dit blanche on a l'impression qu'un seul temps si je dis blanche ça fait bien de temps d'accord donc pour ceux qui sont pas encore familiers des des rythmes une noire vaut un temps donc voilà un temps la blanche vaut deux temps et la noire vaut un temps je l'ai déjà dit donc ça fait noir blanche noir donc ça fait quatre ans en tout 1 plus 2 1 plus 2 d'accord alors donc on va simplement solfer les rythmes ce que vous pouvez faire vous le faire chez vous évidemment je vais pas vous entendre le faire en même temps que moi mais vous pouvez le faire chez vous donc ça fait deux trois quatre noir blanche noir noir blanche noir noir blanche noir noir blanche noir d'accord et l'idée c'est que vous le faites plusieurs fois comme ça pour l'avoir bien bien le rythme en tête noir blanche noir noir blanche noir d'accord alors si le noir blanche noir ça vous gêne un peu vous pouvez utiliser ce que l'on appelle la syllabisation carnatique c'est à dire de remplacer les rythmes par des syllabes donc on peut faire on peut faire ça 323 4 tata tata 그러니까 en fait tu as ses noirs et tasse long un deux trois quatre cas locale a tata tata Alors, il faut enchaîner tout. 2, 3, 4. Ta, 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 etc. C'est une autre manière de faire. Ou alors, vous pouvez essayer de trouver une phrase. Alors, une phrase en français, qui soit sur le rythme, enfin, sur la cellule rythmique. Ta, 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 ta C'est bien moi. Par exemple, c'est bien moi, c'est bien moi. Par exemple, on peut faire ça. C'est juste pour que vous ayez le rythme en tête. Un, deux, trois, quatre. C'est bien moi, c'est bien moi, c'est bien moi, c'est bien moi. Voilà, par exemple, d'accord ? Une fois que vous avez ça ou que vous l'avez fait plein de fois, à un moment donné, ça y est, vous l'avez en mémoire. Et vous pouvez commencer à apprendre votre instrument favori et faire simplement le rythme sans forcément faire de mélodie au début. D'accord ? Donc, la deuxième étape. Donc, la première étape, c'était étape une, je rappelle. Étape une, c'était s'imposer une cellule rythmique. Et étape deux, c'est la répéter, la solfier, on appelle ça du solfège rythmique. La solfier en boucle. D'accord ? Jusqu'à ce que vous l'ayez en tête. En boucle. D'accord ? Bon, alors, vous solfiez le ta, 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 ou noir, blanche, noir, ou c'est bien moi, bon, ou tout va bien, voilà. Peu importe. Et étape numéro trois, c'est de jouer. Pour en fait, une fois qu'on l'a bien en tête, c'est de le jouer sur son instrument, c'est-à-dire de passer à l'instrument. D'accord ? Étape trois, donc je mets jouer, on met passer à l'instrument. Passer à l'instrument, ça veut dire que, allez, je fais la même chose, mais sans m'occuper des mélodies simplement, je vais, voilà, je fais ça sur l'instrument. Donc, par exemple, je prends l'harmonica, je joue, je souffle, j'aspire n'importe où pour l'instant, et je fais sur ta, 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 3, 4. Ok ? Et donc, ça vous permet d'être sûr que vous êtes bien sur la série rythmique, d'accord ? Sur les différents rythmes, d'accord ? Donc, vous faites ça plusieurs fois, et maintenant, l'étape numéro quatre, ça va être de trouver des mélodies. Alors, étape quatre, trouver une première mélodie. Alors là, il y a deux possibilités, soit vous la chantez, vous la jouez ensuite tout sur l'instrument, soit vous ne la chantez pas, mais vous pensez aux notes, et vous jouez ensuite tout sur l'instrument, soit si vous n'êtes pas sûr de vous, tout simplement, vous vous tâtonnez, vous saisz trouver une mélodie qui va bien. D'accord ? Donc, là, on fait ta, ta, ta. Alors, par exemple, on peut se dire, tiens, je vais prendre trois notes, je ne vais pas me casser la tête, je ne vais pas prendre Do, Fa, Diès, Si, Bémol, non, non, des notes simples. Do, Ré, Mi, par exemple. Donc, ça va faire... Donc, deux, trois, quatre. Ok, par exemple, Do, Ré, Mi. Ça paraît évident après coup, mais c'est plein de petits trucs super utiles au final, très concrètement. Donc, alors, Do, Ré, Mi, voilà, par exemple. On peut faire ça, donc, si ça vous plaît. Bon, on peut faire ça. Donc, c'est juste un exemple, Do, Ré, Mi. Alors, essayez d'éviter, si vous prenez une cellule rythmique, essayez d'éviter des rythmiques complexes au début, et ne prenez que quelques rythmes. Ne prenez pas 25 rythmes qui se suivent pour faire une super cellule avec des phrases que vous ne retiendrez jamais. En fait, ce qui fait que l'improvisation fonctionne super bien, c'est quand il y a trois, quatre, cinq notes, six notes, voilà, six notes par phrase, c'est déjà pas mal, quoi. Les grandes phrases qui font 18 notes, ça part dans tous les sens. Enfin, bon, c'est pas... C'est faisable, hein. Il y en a qui le font, mais il faut déjà avoir un sacré niveau en improvisation. Donc, commencer, il vaut mieux faire des choses simples et que ça sonne bien, en fait, d'accord ? Donc là, on est sur Do, Ré, Mi. Donc, Do en noir, Ré en blanche, Mi en noir. Un, deux, trois, quatre. OK ? Là, je l'ai fait en octave, en note simple. Dans le médium. Par exemple. OK. Alors, en fait, vous avez fait la première phrase, et maintenant, vous essayez de développer ça. OK. Do, Ré, Mi, mais je ne vais pas répéter ça pendant un quart d'heure. Qu'est-ce que je peux faire ensuite ? Donc, l'étape numéro cinq, trouver la suite. Trouver une autre phrase qui sera la suite du morceau. pas de plus d'accompagnement, rien du tout. C'est juste comme ça, juste pour s'amuser, pour essayer de trouver des idées, d'accord ? Donc, l'étape cinq, c'est ça. C'est trouver une phrase qui sera la suite du morceau. Il faut que ça ait un rapport avec ce qu'on vient de faire avant, quoi. D'accord ? Et ça, c'est très important, parce que ça vous permet de construire un discours musical. Parce que, si je vous dis, par exemple, il a fait beau aujourd'hui, demain, je vais voir mon comptable, j'aime beaucoup les pruneaux d'Agin, ma grand-mère fait du cheval. De quoi il parle là ? C'est quoi le sujet là ? Je n'ai rien compris là. Tu t'entends ni où là ? Tu nous racontes quoi ? En fait, chaque phrase a un sens, les unes séparées des autres, mais ensemble, ça ne fait pas un discours. Ça parle dans tous les sens, ça ne veut rien dire du tout. Donc, c'est pareil en musique, il faut faire attention à ça. C'est-à-dire que si on commence à faire quelque chose, je fais, Do, Ré, Mi, il ne faut pas qu'à un moment donné, je passe un truc. C'est quoi le rapport avec ce qu'il vient de faire ? Tiens, je vais essayer ça. Hop, je vais essayer ça. Non. Bon. Donc, vous pouvez hésiter au début sur les phrases que vous allez jouer, mais une fois que vous avez joué une phrase, il faut que la suivante, elle ressemble à la première. Donc, on ne va pas faire les mêmes notes parce que comme le rythme est le même, c'est un rythme imposé, évidemment, si je refais les mêmes notes, ça fait deux fois la phrase. On peut le faire. Mais ici, on ne varie un peu les plaisirs. Par exemple, au lieu de faire Do, Ré, Mi, on peut se dire, tiens, je vais terminer sur la même note, mais les deux premières vont être différentes. C'est juste un exemple. Alors moi, ce qui me vient en tête, c'est Seule famille, par exemple. D'accord ? Donc, je vais faire Seule famille cette fois. Trois, quatre. Si ça me plaît bien, si ça ne me plaît pas, je recommence. Il n'y a pas de pression à se mettre. Si j'aime bien, eh bien, j'enchaîne les deux. Donc, Do, Ré, Mi, ensuite Seule famille, sur les mêmes rythmes, sur les mêmes cellules rythmiques. Donc, Noir, Blanche, Noir, Noir, Blanche, Noir. Donc, Do en Noir, Ré en Blanche, Mi en Noir. Après Seule famille, Sol en Noir, Fa en Blanche, Mi en Noir. Donc, ça fait ça. Trois des notes au fer à mi en Noir, si vous avez besoin. Un, deux, trois, quatre. Ouais, c'est pas mal, ça. Alors, on commence. Trois, quatre. Alors, maintenant, on essaye de trouver, donc, l'étape numéro six. Trouver. J'ai trouvé, ça ne marche pas. Trouver, ça ne va rien dire. Trouver. Encore trouver une phrase, donc encore sur la même cellule rythmique. On va dire trouver une phrase de développement, c'est-à-dire que je développe mon idée. Donc là, j'avais déjà une première phrase, une phrase qui donne la suite. Maintenant, je trouve ce que j'appelle une phrase de développement. Donc, cette fois-ci, on développe notre idée. Donc, on a fait do, ré, mi, sol, fa, mi. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut trouver ? Donc, quelque chose qui ressemble à la sol, fa, mi. Donc, là, j'avais dit, j'avais terminé sur la même note. On peut peut-être faire autre chose. Bon, par exemple, sol, fa, mi. Si on fait à la place du mi, si on fait sol, fa, ré, par exemple. Ouais, pas mal. Sol, fa, mi, sol, fa, ré. D'accord ? Donc, on essaie de sol, fa, ré, sur le maitronome. Voilà. Donc, essayons d'enchaîner tout. Do, ré, mi, sol, fa, mi, sol, fa, ré. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et l'étape numéro 7, trouver une phrase de conclusion. Évidemment, on peut faire beaucoup plus long. C'est juste un exemple. Trouver une phrase de conclusion. Là, comme j'ai utilisé la gamme de Do majeur, pour trouver la phrase de conclusion, je vais terminer par un Do. D'accord ? Donc, j'ai fait Do, ré, mi, sol, fa, mi, sol, fa, ré. Mi, ré, do, par exemple. Donc, j'essaie avec le maitronome. 3, 4. Donc, si je répète où ? 3, 4. Pas mal. On fait une fois. 3, 4. C'est juste un petit exemple pour s'amuser sur l'harmonica, pour improviser. D'accord ? Alors, j'ai quelques questions. En tablature, ça donne quoi ? Alors, en tablature, donc là, on a fait Do, ré, mi. Donc, 4 soufflés, 4 aspirés, 5 soufflés. Après, on a fait sol, fa, mi, donc 6 soufflés, 5 aspirés, 5 soufflés. Ensuite, sol, fa, ré, 6 soufflés, 5 aspirés, 4 aspirés. Et mi, ré, do, 5 soufflés, 4 aspirés, 4 soufflés. Je vous mets ça. Je vous affiche ça. Donc, do, ré, mi. Donc, les slashes que j'ai mis, c'est juste pour dire que c'est une nouvelle phrase. Je ne sais pas. Do, ré, mi, sol, fa, mi, sol, fa, ré, mi, ré, do. D'accord ? Do, ré, mi, sol, fa, mi, sol, fa, ré, mi, ré, do. Ok ? Voilà. Donc, c'est un petit exercice comme ça à faire. Ok ? Voilà. Donc, à vous d'inventer. On peut aller beaucoup plus loin sur tout ça, mais c'est pas mal déjà de le faire. Ne faites pas des choses trop compliquées au début parce que... Bon, alors, attends, j'en suis où déjà ? Attends, j'en suis à la huitième phrase. Bon, c'est bien compliqué. Puis après, on tourne autour des mêmes phrases. Puis bon, ça devient ennuyeux. Donc, 4 phrases, c'est bien. De toute façon, si vous avez le réflexe de jouer des petites improbes aux 4 phrases, déjà, c'est déjà pas mal. Donc, je vous rappelle les étapes. Tout d'abord, s'imposer une cellule rythmique. Nous, on a pris noir, blanche, noir. Vous prenez ce que vous voulez, évidemment. Autant de temps que vous voulez. Là, on a pris sur 4 temps. Ensuite, on la solfie en boucle. Souvent, en disant le nom, en solfiant le nom des rythmes, ou en passant par la syllabilisation carnatique, ou en disant une phrase en français, par exemple, dans une autre langue. Ensuite, on passe à l'instrument, c'est-à-dire qu'on fait la même chose avec notre instrument favori, mais sans jouer de notes pour le moment. Ensuite, on trouve une première mélodie. Voilà, notre mélodie de départ. On prend le temps de la choisir. Ensuite, on trouve une autre phrase qui sera la suite du morceau. Ensuite, on trouve une phrase de développement et une phrase de conclusion. OK ? Voilà, c'est en 7 étapes. Alors, il nous aura 5 minutes. Je regarde si vous avez d'autres questions. Je t'en prie, Carmen. J'ai eu une question passée tout à l'heure. Ah oui. Une question de Cathy. Est-ce indispensable de faire de l'improvisation ? Moi, je voudrais savoir reproduire des chansons que j'aime, des chansons joyuses et festives. Non, non, ce n'est pas du tout indispensable de faire de l'improvisation. C'est juste un petit exemple, un petit exercice. Si vous voulez explorer votre instrument, c'est quand même pas mal d'en faire un petit peu. Moi, je trouve que l'improvisation, c'est pas mal d'en faire un peu parce que, justement, ça permet de faire le lien entre ce qu'on imagine et l'instrument. On a quelque chose en tête. Ah, et comment ça se joue, ça ? Et voilà. Et donc, ça nous donne des idées. Mais en fait, l'improvisation, ça permet par exemple de jouer plusieurs fois la même mélodie, mais avec des petites variations. C'est-à-dire que je fais une petite mélodie, par exemple, une mélodie connue. Et après, je vous dis, je rejoue ça sur la même petite accompagnement et j'essaie de trouver des petites variations. Donc, le fait d'apprendre à improviser, ça me permet de trouver des petites phrases, comme je ne sais pas. Enfin, des choses comme ça. Donc, les idées que je trouve, c'est à force de trouver des idées d'improvisation. Des choses comme ça, quoi. On peut prendre aussi des petits morceaux de morceaux, justement, et puis de les développer complètement différemment, puis de revenir dessus. Enfin, voilà. Le fait de faire l'exercice que je vais présenter ce soir, ça vous entraîne à faire des petites choses comme ça et trouver des petites variations dans vos morceaux, quoi. Sans forcément vous lancer dans des grandes improvisations lyriques. D'accord ? Et bien sûr, on peut s'en passer. Mais ce qui est pas mal, justement, quand on se dit, tiens, j'entends ça à la radio, j'entends ça sur YouTube, j'ai envie de le reproduire sur mon instrument. Si on s'est habitué à imaginer ce qu'on pouvait faire sur l'instrument, imaginer les choses en tête et le reproduire aussitôt sur l'instrument, ça fait qu'on aura beaucoup moins de mal, beaucoup moins de difficultés à entendre une mélodie. Hop, il a rejoué, quoi. Parce qu'on sera tellement habitué, on sera exactement sur les notes, tout ça. On aura fait le lien entre ce qu'on imagine, ce qu'on entend, ce qu'on touche, ce que... Voilà. Et donc, ça... Est-ce qu'on comprend ? Et du coup, c'est pas mal. Ça améliore l'oreille musicale, ce qui permet de trouver une musique qui nous plaît et de la rejouer aussitôt sur l'instrument. D'accord ? Alors, si vous voulez pas faire d'improvisation, c'est pas une obligation, encore une fois. C'est juste un jeu musical qui vous permet de mieux connaître votre instrument et de mieux faire le lien entre ce que vous imaginez, ce que vous entendez et ce que vous jouez. D'accord ? Voilà. C'est ton morceau pour demain. Bon, ouais, super. Ben, écoute. Ouais, ouais, non, ben, ok. Je te demande pas d'improviser demain. C'est juste... Encore une fois, c'est juste un exemple, mais c'est de s'amuser. Tiens, voilà, qu'est-ce que je pourrais faire ? Tiens, si je me posais un petit rythme. D'accord ? Alors, si vous voulez aller un petit peu plus loin, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, si vous voulez aller un peu plus loin, j'ai créé... Alors ça, c'est pour ceux qui sont déjà... qui ne sont pas débutants, mais qui sont déjà un peu plus avancés, c'est-à-dire qu'ils connaissent au moins toutes les notes naturelles sur leur harmonica qui sont vraiment à l'aise. J'ai créé, il y a un petit moment maintenant, des exercices que j'appelais des exercices de confinement, parce que quand on était confiné, on n'avait plus le droit de sortir du tout, mais juste une heure dans la journée. Je pense que vous vous rappelez ça. Ce n'est pas très drôle. J'ai dit, puisqu'on est confiné, autant faire des choses chez soi. Et donc, ce que j'avais fait, c'est ce que je vous ai présenté ce soir, mais en allant beaucoup plus loin. Et donc, je vais vous mettre le lien vers les exercices de confinement. Je vous remettrai le lien sous la vidéo. D'accord ? C'est ici. Voilà. Donc, l'exercice de confinement. Et donc, l'idée, c'est que je parle d'une phrase. Et en fait, la phrase me donne un rythme. Et le rythme me donne l'idée de faire des mélodies et que je joue sur une piste d'accompagnement. Et si ça vous plaît, vous pouvez télécharger gratuitement, c'est offert les pistes d'accompagnement. Vous avez le lien sous chaque vidéo. Et comme ça, vous pouvez vous amuser à faire ça. Donc, on va prendre un exemple. Voilà. On va prendre le premier. Voilà. Voilà. Bon, prenons cet exemple-là. Alors, attendez. On va partager l'écran. C'est pour ça que je voulais faire. Si, c'est bon. Tac. Voilà. Donc, pouf. Voilà. Donc là, par exemple, j'avais trouvé comme idée la phrase était « Tu te retrouves en quarantaine, c'est bien fait pour toi. » Bon, voilà. C'est une ironie, évidemment. Mais je me suis dit « Tu te retrouves en quarantaine, c'est bien fait pour toi. » C'est quoi le rythme ? Eh bien, c'est deux croches, deux croches, deux croches, deux croches, deux croches, deux croches noires. Vous voyez, je ne me casse pas trop la tête sur les rythmes. Mais justement, comme c'est simple, voilà, il y a plus de notes. Mais comme c'est simple, ça me donne des idées. Donc, je l'ai fait une fois en notes simples, une fois avec les altérations. Encore une fois, c'est pour ceux qui ont déjà un petit peu de bagage musical et qui ont déjà fait un peu d'harmonica. Mais ça donne... Voilà, on peut s'amuser avec ça. Donc, je pars d'une phrase, je trouve la cellule rythmique et ensuite, je m'amuse à improviser dessus. D'accord ? Je peux vous mettre un autre exemple où ce n'était pas que des croches. Alors là, je ne sais plus ce que c'était. Par exemple, le numéro 5. Le 11 mai, c'est dans une semaine parce qu'on devait être sans doute déconfiné le 11 mai. Ça doit être un truc comme ça. Donc là, c'était un peu plus complexe niveau rythme. C'était le 11 mai, c'est dans une semaine. Ah oui, c'était... Je suis joyeux. Le 11 mai, c'est dans une semaine. Et en fait, à force de répéter la phrase, il y avait déjà des petits bouts de mélodie qui arrivaient. Donc, ça faisait deux croches, croches, deux doules, deux croches, noir. Le 11 mai, c'est dans une semaine. Voilà. Et puis, du coup, je me suis amusé avec ça. Et puis, j'en ai fait... J'en ai fait cette partition que je vous joue quelque part. De toute façon, vous regarderez ça, mais c'est juste pour vous montrer l'idée. Voilà. Donc, par exemple, ici, ça faisait ça. Voilà. Et il n'y a plus qu'à jouer. C'est parti. Et il n'y a plus qu'à jouer, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Voilà. Donc, c'est ça, le principe. Et vous voyez, même si c'est un rythme qui est imposé, finalement, ce n'est pas moche d'entendre plusieurs fois le même rythme. Il ne faudrait pas faire que ça sur trois minutes, mais ça sonne, quoi. D'accord ? Donc, je vous engage à le faire. Donc, soit vous allez, si vous êtes déjà un petit peu avancé, vous pouvez vous amuser avec l'exercice de confinement, soit refaire l'exercice que je vous ai présenté ce soir. OK ? Ça vous a plu ? OK, donc, il ne nous reste rien du tout. Il est déjà 21h03, donc on va se quitter ici. Bravo de votre participation. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce en l'air quand vous quittez la vidéo, donc le j'aime de YouTube, le j'aime de Facebook, pour montrer que vous avez apprécié ce cours. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. Et donc, on se retrouve lundi prochain. Donc, on sera le 26 et 7, on sera le 33 avril, donc le 3 mai. Le 3 mai, voilà. Donc, lundi 3 mai de 20h30 à 21h, comme d'habitude. N'oubliez pas, pour ceux qui sont les nouveaux élèves et les anciens élèves, ce soir, pour ceux qui veulent, il y a une Agora spéciale demain soir sur Zoom de 19h à 21h, on va fêter les 5 ans de ce que j'appelle les Agora, qui sont des cours collectifs en petit groupe, pour ceux qui sont élèves de l'École internationale de l'Harménica. Et comme ça fait 5 ans que ces cours en live, comme ça, ont commencé, mais en live avec le fait de pouvoir communiquer ensemble en vidéo et en audio, ça fait 5 ans et je me suis dit, tiens, ce serait sympa de fêter ça ensemble. Et donc, c'est demain soir de 19h à 21h. Donc, si vous voulez jouer un morceau, je vous donne le lien et on va faire la fête tous ensemble. OK ? Voilà, donc à demain pour ceux qui sont déjà élèves et qui veulent venir. Et puis, sinon, pour tout le monde, on se retrouve lundi prochain, le 3 mai, de 20h30 à 21h. On aurait pu pousser ça sur un truc compliqué, ça aurait été intéressant. On va voir les exercices de confinement, tu vas voir, c'est un peu plus complexe que ce qu'on a fait ce soir. Et je pense que ça va te plaire. OK, à bientôt, Laurent. Je t'en prie, Laurent. OK, à demain soir, Cathy. Super, Carmen, à demain. Allez, bonsoir Philippe, bonsoir Carmen, bonsoir Virginie, bonsoir Laurent Rostand, bonsoir Laurent Dai ou Day, Laurent Day peut-être. Voilà, bonsoir à tous. Bonsoir Jim. Bonsoir Michael. Voilà, donc bonne musique. Ok, allez, donc à demain soir pour les élèves et puis à lundi prochain pour tout le monde. Bye, bonne musique. Génial. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada